Un régime alimentaire équilibré pour les personnes souffrant de reflux Le reflux gastro-œsophagien n'est pas une affection grave, mais elle peut être très gênante. Dans cet article, nous vous indiquerons quels aliments sont les plus recommandés pour l'éviter, et nous vous donnerons également quelques conseils. Le reflux gastro-œsophagien est une maladie qui affecte de nombreuses personnes à l'heure de manger. L'œsophage n'est pas qu'un simple muscle, à ses côtés, il a un autre muscle qui est toujours fermé. Ce dernier ne s'ouvre que pour mettre les aliments dans l'estomac. Le reste du temps, il empêche l'acide de l'estomac de « monter », on parle en fait du reflux. Dans cet article, nous allons vous apprendre à suivre un régime alimentaire adéquat ce qui peut intéresser ceux qui souffrent de reflux. Que savoir sur le reflux ? Quand le muscle qui recouvre le muscle s'affaiblit, les symptômes commencent alors à apparaître. En effet, l'acide se colle petit à petit sur les parois de l'œsophage. Dès que vous souffrez de reflux, vous allez ressentir des brûlures d'estomac, une sensation amère ou acide dans la bouche, des douleurs thoraciques. Ce trouble s'appelle « GERD », la maladie de reflux gastro-œsophagien. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent être responsables de l'apparition du reflux, la plupart du temps, les aliments en sont responsables. Les régimes conçus pour éviter l'apparition du reflux sont vraiment très faciles à suivre. Les patients peuvent manger tous les groupes d'aliments à quelques exceptions près. Il est important de manger bien plus de quantité de vitamine C. Si vous ne tolérez pas les tomates, les oranges, ou bien les poivrons, il faudra prendre des compléments alimentaires. Le muscle de l'œsophage peut être affaibli pour bien plus d'une seule raison. Il existe quelques recommandations pour traiter le reflux. Elles peuvent s'avérer utiles pour faire disparaître les symptômes. Évitez la consommation de tabac car la nicotine affaiblit et détend les muscles. Évitez de manger des chewing-gum ou des friandises trop dures, qui augmentent la quantité d'air que vous avalez. Cela provoque aussi l'apparition du reflux. N'allez pas vous coucher trop vite après avoir mangé le soir. D'ailleurs, il faut aussi éviter les aliments trop lourds lors du dîner. Nous vous conseillons d'attendre trois heures après manger pour aller dormir. Évitez les vêtements trop serrés. Il ne faut pas non plus s'accroupir ou faire des efforts après les repas. Mangez des petites portions mais avec plus de fréquence. Si vous êtes en surpoids, essayez de maigrir ou au moins de perdre quelques kilos. En effet, l'obésité augmente les possibilités d'avoir du reflux. Relevez la tête de votre lit d'environ 15 cm. Essayez de ne pas manger trop de frites et de produits laitiers entiers, surtout le lait. Évitez aussi les chocolats, les huiles, le poivre, les crèmes, et les repas rapides. Les jus citriques, le café, le thé, et les boissons gazeuses irritent l'œsophage. On vous recommande donc de les éviter. Ne consommez pas trop d'aliments acides ou piquants. Faites des exercices légers une à deux heures après avoir mangé. Modérez la quantité d'alcool que vous consommez. Il ne faut pas dépasser les deux verres par jour pour les femmes, et trois maximums pour les hommes. Il faut essayer de ne pas boire si c'est possible. Essayez de dormir du côté gauche. En effet, c'est là que se trouve l'estomac. Évitez de dormir du côté droit, sur le dos ou sur le ventre. Les groupes alimentaires qui sont permis en cas de reflux. Ceux qui souffrent de reflux doivent consommer et, ou éviter les groupes alimentaires suivants. Les produits laitiers et dérivés. On recommande surtout le lait sans lactose, les yaourts light et le lait non écrémé. Il faudra par contre éviter le lait avec du chocolat ou le lait entier. Les légumes, vous pouvez tous les manger, sauf les tomates. Les fruits, nous conseillons de consommer des pommes, du melon, des fraises, de la banane, de la pêche et de la poire. Il faut par contre éviter les agrumes, raisins, ananas, oranges, pamplemousse, citron. Les pains et céréales, on recommande les pains faits avec des laits faibles en graisse, ceux faits avec du lait entier sont interdits. Les viandes, nous conseillons les viandes faibles en graisse, comme le poisson, la dinde ou bien le poulet. Évitez le porc et la peau de poulet, de même que les viandes froides ou graisseuses. Les graisses et les huiles, aucun aliment présentant ces caractéristiques, d'autant plus s'ils sont d'origine animale, n'est recommandé. Les desserts et friandises, sont autorisés se cuisiner avec moins de 3 grammes de graisse. Il faut éviter par contre les chocolats et les desserts faits avec des graisses ou de l'huile en trop grande quantité. Les boissons, est conseillé tout ce qui est décaféiné, le thé, il ne doit pas être de menthe, les jus, sauf ceux qui contiennent des agrumes, et l'eau. Il faut éviter l'alcool, le café et le thé de menthe non décaféiné, et les boissons minérales. Les soupes, seules celles qui sont faibles en graisse sont recommandées. Il faut éviter les soupes aux poulets, celles qui sont crémeuses, ou celles qui contiennent du lait. Les compléments naturels pour traiter le reflux Dans la liste ci-dessous, vous pourrez trouver les meilleurs remèdes naturels contre le reflux. Le vinaigre de cidre, vous devez ajouter 2 cuillères à café, ou 10 ml, dans une tasse d'eau. Mélangez bien puis buvez cette préparation 3 fois par jour. Le jus de carottes ou de choux, il faut boire une tasse par jour. Les plantes digestives, il peut s'agir du romarin, du laurier, de la sauge ou bien du thym. On peut les utiliser comme assaisonnement ou bien épices dans les repas quotidiens. La papaye, il faut consommer ce fruit tous les jours, surtout dans la matinée. La papaye aide à digérer les protéines. Le bicarbonate de soude, une cuillère à soupe, ou 5 ml, dilué dans une verre d'eau. Cette préparation soulagera les symptômes. Le gingembre, coupez quelques tranches de gingembre et faites bouillir le mélange dans beaucoup d'eau, laissez chauffer pendant quelques minutes. Buvez ensuite cette préparation comme s'il s'agissait d'un thé. Ajoutez du miel pour sucrer. Les amandes, elles doivent être crues pour aider à équilibrer le pH de l'estomac. En plus, elle apporte du calcium, donc si vous ne pouvez pas boire de lait, c'est une solution parfaite. L'aloe vera. Buvez chaque jour 60 ml de sauge d'aloe vera avec de l'eau l'eau tiède avec du citron. Il faut la consommer à jeun, 15 minutes avant de petit déjeuner. Cela permet d'équilibrer les taux d'acidité dans le système digestif. Le thé de camomille, il contrôle les symptômes de reflux. Il peut aussi être de trigonelle. Un régime alimentaire quotidien peut comprendre des pommes rouges, des racines de gingembre, des feuilles de basilic, des tisanes, des graines de fenouil, de la moutarde jaune et des concombres. Sous-titrage Société Radio-Canada